Salutations YouTube, incroyable mais vrai, nous rejoint FTL, FTL c'est normal, c'est comme le speedrun, c'est comme la drogue, on y revient, on essaye d'arrêter mais on y revient. Merci Fiol Briant pour le seum, merci DrKey123, également Romain Singsaga, si bien sûr, les VOD YouTube, non, on respecte le public de YouTube, vous savez que moi, respecter YouTube, ça a toujours été un de mes plus gros engagements, la chaîne YouTube ce n'est pas que des replays, c'est également beaucoup de respect. Alors spoil et backseat, bon ça on se le garde pour la prochaine de Dark Souls, yes, très bon choix pour le t-shirt bien sûr, hommage à moment, n'hésitez pas sur son store chez moment, c'est énorme. Merci Pamigangban pour les 700 bitcoins, FTL prend mon argent et joue au jeu, oui, quel plaisir, merci Charlibou pour le sub, ça me fait drôle de rejouer sur ce tout petit écran, vous le voyez en grand mais chez moi il est tout petit, enfin cette petite fenêtre. On pourrait commencer par le castrel B mais on va commencer par le castrel A, on va rester classique, c'est ça, c'est l'élite bien sûr. Alors si vous n'avez jamais vu FTL, j'ai un superbe tuto sur ma chaîne, pas du tout insupportable, qui vaut vraiment le coup. Yes. Allez c'est parti, moment, Julien C et Marufa sont là. Le castrel A, c'est jouable, bien entendu, burst laser 2, le laser rafale 2 qui quand même va nous emmener loin. Artemis en premier lieu, nous jouons en difficile, les ennemis vont être plus durs, mon score va être augmenté de 50% certes, mais les récompenses en ferraille vont être faméliques. Pourquoi c'est si fort les alertes d'un coup ? Waouh ! Pamigangban, merci encore donc, merci à Vignac. Takashi35 pour les primes, merci pour tous vos resups. Nous jouons en difficile, ça fait très longtemps, est-ce que j'ai encore des réflexes ? Ça m'étonnerait. Je vais être très honnête avec vous, ça m'étonnerait. Ok. Alors, comment on joue les raccourcis au secours ? On a des nébuleuses, c'est la bonne nouvelle, vous le savez, le secteur 1, c'est le secteur des resets, acceptable. Ah ! C'est le vide absolu. Est-ce que c'est pas un signe des choses à venir ? Le signe d'un emmerdement certain. Vous localisez une colonie minière humaine proche, dans laquelle se propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Je n'ai pas de NG, je vais envoyer mes hommes parce qu'on est au secteur 1. Moment. C'est honteux ! Excuse-nous, moment, alors là, pour le coup, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai décidé. Ok. Euh, on recommence, donc. Deuxième saut, il meurt. Ah, gros cacaboudin, mes hommages. Merci chasse-poulet, pour le vrai. Bon, euh, ok. Alors, vos scanners indiquent une colonie isolée, assiégée par un vaisseau pirate. Ce dernier a tout fait de vous contacter. Ne vous mêlez pas de ça, ou on s'occupe de vous ensuite ! Concentrez sur le tir, sûr. Bon, on va les attaquer. Ils ont un laser lourd et des drones. Quel est le drone ? C'est un drone de défense. Nous sommes donc invincibles. On pourrait donc décider... ... ... ... ... ... ... Il se tire pendant une demi-heure, ... 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 C'est con parce qu'il y a tellement de sauts à droite, le dive est tentant. On va voir. On y pense. Mais il faudra vraiment que j'upgrade mon vaisseau de manière sensible. Enfin de manière plutôt conséquente. Votre équipage et vous guettez à travers les hublots l'arrivée éventuelle d'appareils ennemis sursautant à chaque craquement du vaisseau. La tension est presque palpable mais il ne se passe rien. Un marchand d'armes de contrebande vous tient le crachoir sur les dangers dans la nébuleuse avant d'étaler sa marchandise devant vous. Cassez la gueule. Ok, toujours le moment pénible car il va attaquer avant et le mini-bim va passer. Mais j'ai mis l'Artemis en deux donc s'il touche mes armes c'est l'Artemis qui saute. C'est le shield qui saute, c'est un peu chiant. En vrai. Normalement harcèlant les armes ça devrait passer surtout que c'est un excellent deal. Surtout qu'on est en hard. Je pense qu'on aura difficilement mieux. Ah quoique c'était un contrebandier mais malgré le fait que ce soit un contrebandier qui essayait de me vendre une arme, je pense pas qu'en le détruisant j'avais plus de chance d'avoir une arme qu'avec un autre vaisseau. Bon, je suis pas sûr. Merci Olsopi, Harimanfr pour les primes. La quête donc. Est-ce que j'aurais pas le temps de filouter ça ? Si je vais là, ah si j'ai encore le droit de me balader derrière. Alors jouons la réglons. Je crois que si. Vous arrivez aux dernières coordonnées enregistrées de la carison du marchand et activez vos scanners pour tenter de repérer le vaisseau disparu. Vous activez vos scanners et détectez un vaisseau pris en chasse par des pirates. Ce doit être le vaisseau contenant la carison perdue. Ou vous avancez pour les sauver. Ah, possibilité de double récompense. Il y a un flac. C'est douloureux. Peu de raisons d'utiliser l'Artemis vu qu'il charge aussi lentement que le Burst Laser 2. Maintenant j'ai une raison. Ok. Oups, ah oui je suis en auto-fire. Dommage. Un peu overkill. J'avais pas besoin de ces deuxièmes missiles. C'est le mandat. Ok. Assignotes, un. Pour le problème. Allez, 3 décents à missile, 15 de scrap. On obtient aucun drone depuis le début mais dans notre situation c'est plutôt avantageux. Et pas de deuxième récompense. Appel de détresse. Ça sera pris. Oui. Le Burst Laser 2 qui nous permet de temporiser la prochaine upgrade. Le signal de détresse provient d'une petite station planète en orbite autour d'une planète inhabitée. Son système de défense par cette élite ne fonctionne plus et son équipe de réparation ne peut en approcher sans se faire tirer dessus. Ses employés ont besoin d'aide pour réparer ce système ou le désactiver. Oui, je vais vous aider, oui. Je vais tirer dessus comme un gros gueux. Vous tirez de loin à plusieurs reprises et vous voyez tout de suite que le système de défense adverse n'est pas de taille à résister à votre armement. Mais les occupants de la station n'apprécient guère votre solution. Aussi, décidez-vous de récupérer tout ce que vous pouvez et de vous en aller avant de vous retrouver dans les ennuis jusqu'au cou. Bah c'est du loot quand même hein. Enorme. C'est fini l'espèce d'Arxol pas du tout. Merci Road12 pour le prême. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Il semble avoir été modifié pour transporter du matériel plutôt que pour combattre. Il n'a pas l'air d'avoir envie de vous affronter. Euh, vite ! Le pognon ! J'exige ! Ah, une téléportation à venir. Et ils essaient de s'enfuir. Et ben c'est de la merde. Allez, un de moins pour réparer. On va s'occuper du shield. Je peux m'acharner sur le pilotage parce que c'est le bouclier qui va être réparé en priorité par rapport aux armes. Un examen des débris vous apprend que le vaisseau transportait des schémas de drones. Mais hélas, ils ont tous été détruits. Vous parvenez tout de même à trouver quelques pièces de drones en état de marche. Une. On aurait eu un drone si on les avait tués à la main peut-être. Mais je n'ai pas de salle de TP. Je n'ai que des humains. Ah, les récompenses en hard, c'est pas dingue. Merci SenZ pour le Prime. Attention. Champ d'astéroïdes. Terrible. Un vaisseau pirate, attendez en embuscade à l'intérieur de ce champ d'astéroïdes. Il manoeuvre immédiatement pour vous attaquer. Alors, je suis dans la merde. Mais lui aussi. Mais moi un peu plus parce qu'il va attaquer en premier. Il ne faut juste pas que ça aille dans les boucliers. Je vais y aller en mode bourrin. Voilà. C'est bon. On lâche les missiles. Et maintenant, on va aller sur le bouclier afin de vraiment les anéantir. Quoi qu'ils vont avoir le temps de réparer. Ouais, mais si je veux. Si on a le bouclier avant. Deux décences, un drone, 7. J'ai 16 décences. Donc même si le deal est acceptable sur un secteur 1, évidemment, de hard mode. On va tenter d'avoir un drop chanceux. Le boss final est plus fort en hard mode. Oui. Il est... C'est mieux. Il est bien plus dur le boss en hard. Connerie. Ne serait-ce déjà par le fait que la salle des missiles et la salle des lasers lourds sont liés au reste du vaisseau. Donc ils peuvent être réparés en permanence. Et on ne peut pas se taper tout seul en mode fufu dedans. Et ça le rend beaucoup plus dur. Vous découvrez qu'un appareil de reconnaissance rebelle automatisé est positionné dans la nébuleuse pour donner l'alerte en cas de passage de votre vaisseau. Le vaisseau commence à activer son générateur SPL. S'il parvient à s'échapper, il communiquera sans aucun doute votre position à la flotte. Ça pue. Le beam drone, ce n'est pas gênant vu qu'il y a un missile en face. Je propose Artemis dans les armes. Burst laser sur le pilotage. Non, plutôt. Je prends un risque là. Ok, nickel. On va vraiment s'assurer la non-fuite. Je n'ai pas entendu de bruit de brèche. Donc on va quand même down les moteurs. Et là, normalement, ça me semble assez garanti. On le tue au prochain coup, sauf si le pilote... Bah non, il ne peut pas faire revenir le pilotage et les moteurs en même temps. 100% de touche. Salut Nagaceria. Le vaisseau se disloque et vous ressentez un certain soulagement. Vous devriez pouvoir conserver une certaine avance sur la flotte. Récompense de merde. Alors, toujours là-dedans. Je n'ai pas eu de drop d'armes ou d'autre chose. Évidemment qu'on devrait se concentrer sur les boucliers, sur les moteurs. Mais s'il y a la possibilité d'avoir un deuxième burst laser 2, par exemple, ça serait incroyable. Ok, le soleil, c'est la merde. Mais j'ai affaire à un clodo de l'espace, visiblement, qui va m'attaquer en premier cependant. Et ça, c'est dommage. Alors, il n'a pas de bouclier, donc le feu, ça va être terrible. Mais en même temps, il n'a pas d'oxygène, donc ce n'est pas un problème qui dura très longtemps. Ah mais non, c'est long à charger ça, bien sûr, bien sûr. Je balancerai peut-être l'Artemis si je veux accélérer. Quoi qu'il arrive, je vais me prendre une vague solaire. Bon, je n'ai aucun intérêt à utiliser le missile. Ok, la récompense est acceptable. Attention, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est pénible parce que, alors, la balise de sortie est sur une nébuleuse. Donc, il n'y aura pas de batterie anti-planétaire. Enfin, batterie planétaire, mais ça va être un vaisseau beaucoup trop dur. Mais là, j'ai double D13, donc possibilité d'avoir des loots vraiment intéressants. Le problème, c'est qu'avec un bouclier et un d'esquive, je pense que je décède. Ensuite, j'ai un lance-missile, mais s'il y a un drone de défense en face sur le vaisseau de la balise de sortie, je suis dans la merde. Mais j'ai un burst laser 3 quand même. Je pense que je vais rester. Maintenant, il faut que je calcule. Si je vais là, quand je vais aller vers la D13, ça sera à peu près là. Quand j'irai vers l'eau de D13, ça sera là. Et je pourrai retourner à la sortie, donc c'est bon. Ok, c'est vide. On va pouvoir s'occuper un peu de notre crew. C'est vrai que c'est la musique du clodo de l'espace. Bon, premier saut, rien, c'est pas terrible. Il semblerait que le signal de D13 provienne de la surface d'une lune à proximité. Vos capteurs détectent une seule forme de vie. Merci, monsieur Haruls, pour les 4 siècles et en tiers d'eux, incroyable. Des gros bisous, merci beaucoup. Putain, c'est incroyable. Encore un humain. C'est chiant, les humains. Pas de choix bleu, à part la quête du Mantis. Ok, Marufa, il en est où au niveau des armes ? 19 niveaux, il est beaucoup plus avancé en shield. Mais la priorité reste quand même les armes, donc on va mettre Tex. Ah, mais Tex, il est bon. Oh là là, Tex ! Tex is good at weapons ! Ok ! Oh là là, c'est parfait. Merci, mon jeu du 33 pour le siècle. Un hand sub, ça passe vite, surtout t'arrêtes jamais, merci beaucoup. Merci 1K2310 pour le sub. Merci Tractopel pour les 500 bitcoins. UFTL Arnopos, tout à fait. Mais que demande le peuple à part la libération de Balkany ? Bonjour ! Quel plaisir de vous voir ! Cela fait des semaines que nous dérivons dans le vide à cours de carburant. Nous étions terrifiés que les pirates ou les rebelles nous tombent dessus. Oui, mais donne-moi un truc de ouf. Non, je crois que c'est toujours que de la ferraille. Et cependant, évidemment, si ça arrive secteur 6, c'est un montant indécent de ferraille. Bon, donc du coup, on a pris le risque de notre vie pour 21 ferrailles et un membre d'équipage. En vrai, c'est worse. J'aurais bien aimé garder le scrap pour un éventuel magasin. Cependant, je pense que je n'ai pas le choix. On enlèvera sûrement l'oxygène au début du combat. On va voir. Lance missile, burst laser 2. Pas de TP. Ça va, en vrai. C'est incroyable. Tout a touché. Du moins assez. J'ai enfoncé le clou, je pense. Ok. Worse. Ça va. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Et on va voir. On va voir. On va voir. On va voir. C'est un petit peu tirou. Les Zoltans ou les Mantis, à vos secours. Alors c'est pas les mondes, c'est pas le monde. Et à lui sucer le derrière. Oh là là, Yannosh qui offre 25 subs à la communauté. Merci énormément Yannosh. Oh le pouvoir de FTL, 61 subs offerts par Yannosh. En tout, merci énormément. Félicitations aux heureux élus. Donc oui, c'est pas les mondes natifs Zoltans. Donc, il n'y aura pas la quête du bouclier Zoltan qu'on a précisant. Il y aura des magasins, mais j'ai dépensé de l'argent. Je pense que j'ai peut-être allé chez les Mantis. Les Mantis début de... Les Mantis début de jeu, c'est souvent des petits vaisseaux avec juste un NG et un Mantis. Pas encore de TP. On est en hard. Je pense que je vais aller chez Mantis. Merci Minetil 3 pour le prême. Vous voilà dans une zone de l'espace mal cartographié connue pour être le cœur de l'espace Mantis. Assurez-vous que le blindage de votre coque est à la hauteur et que vous avez assez de carburant dans le réservoir pour la traverser. C'est vrai que nos ressources ont été un petit peu entamées. Nous avons une boutique dès le début. Ça sera peut-être la seule du secteur. Mais j'ai 59 balles et aucune amélioration à revendre. Cependant, je peux revendre un Artemis pour avoir un Burst Laser 2, mais je ne pourrais pas le mettre encore en ligne. Donc, c'est aussi dangereux. Le flak aussi. Flak into Burst Laser 2. Je ne peux pas espérer grand-chose d'autre, en vrai. Niveau réparation, je suis pile-poil dans ma safe zone 20. Merci Jacques Travartit pour le sub. Bon. Je pense qu'on avance. Le capitaine d'un appareil Mantis. Il y a une TP. En train... Ah non ! Ah, c'est déjà ces vaisseaux-là ? En train d'affronter un vaisseau civil, vous contacte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Vous le voyez hurler à l'écran alors que des étincelles volent partout dans son cockpit. Ne vous emménez pas, vous serez les prochains sur la liste, humain ! Possibilité de sauver des civils. Un lance-missile. 2 000... Est-ce qu'on va faire la liste, humain. 2 000 aires. 1 000 aires. En fait, c'est très fort. Un prototype. On a la tempo parfaite pour... Ils vont peut-être revenir me faire chier, hein, mais... Alors, s'ils viennent à deux, j'avoue que je suis un peu en PLS. Il vient tout seul. Et il vient dans la MEDB. All is fine. Peut-être qu'on vient de le tuer avant qu'il s'en aille. Yes. Ah non, il s'en va. Putain. Ah, mais je crois qu'il était pile-poil dans le timing. Quoi qu'il y a quelqu'un qui est allé à la MEDB. Par miracle, il a évité les tirs dans... Dans les missiles. Quoi que non, c'est plutôt un bon plan de les laisser dans la MEDB. Ça fait... Ça les attire. Ah, ils ne reviendront pas, visiblement. Allez, double récompense, possiblement. Ce que vous avez sauvé était gravement endommagé au cours du combat. La plupart de ces membres d'équipage acceptent votre offre de les déposer à une station proche. Mais l'un d'eux souhaiterait vous rejoindre. Bienvenue à bord, Vulevisa. Cool. Un combattant. Ah, la boutique est peut-être jouable, du coup. Ah, surtout qu'elle revient là. Hmm. Ouais. Là, je n'ai pas remis mon deuxième shield. Vous trouvez la source de l'appel de détresse qui ne taut qu'une petite station de recherche menacée par les flammes. Le feu apparemment pris dans un laboratoire et leur dispositif anti-incendie ne fonctionne pas. Alors, je n'ai pas de Rockman. Donc, je ne peux pas envoyer un Rockman immunisé aux flammes. Je crois que la solution 2, je ne perds pas. Je ne perds pas d'hommes. Je crois. Et je peux prendre des dégâts de vaisseau. Placez votre vaisseau à côté de la station et découpez la coque de cette dernière. Cela vous permet de sauver plusieurs membres de son équipage, mais la plupart sont déjà morts. L'un des survivants demande à se joindre à vous et vous acceptez. Avant d'aller déposer les autres sur une station voisine. Oh my fucking god. Bon, ils n'ont aucun talent. Ils ont quand même le talent de se battre. Bien sûr. C'est temps ta couille. Allez, jouons la boutique. Collecteur de ferraille early, c'est fort. Ensuite, c'est dangereux. Parce que là, le laser Rafale 2 plus Artemis va commencer à faire sérieusement la gueule. Ah, j'ai l'ATP. Ah oui. Ah, mais je ne sais pas de quoi l'acheter. Je ne sais pas de quoi l'acheter et ce magasin va disparaître. Mais oui, l'ATP, c'était le meilleur plan, évidemment. Les deux mantises dans l'ATP. Putain, c'était insane. Ou bien je vends l'Artemis. Je crois que je ne peux pas refuser une offre pareille. Par contre, je n'ai pas de clone bear. Alors, jouer TP en hard, c'est chiant. En oppose, je veux dire. Jouer TP en oppose, c'est très chiant. Votre arrivée, vous pouvez profiter d'un spectacare, un éclaire au mantis qui ne sent pas vous remarquer. Attaquer. Ok. C'est... Leur armement est surnul. Combien ils sont encore dedans ? Est-ce que je prends le risque ? Quel risque que je vais prendre, c'est ça. Retaper la mètre baie, vu qu'il s'est démenti, s'ils ne vont jamais la réparer. Ils l'ont réparé. Il faut qu'il y en ait un qui vienne. Ce serait idéal. On va arrêter d'attaquer. Ça bouge, mais... Non, il va juste se replacer dans les... Donc il y en a un dans les moteurs, il vient d'y retourner. Il doit être plus. Il doit être trop. Ça peut vraiment tourner... Ah, mais je suis con. Ok. Évidemment. Donc, ça a commencé deux contre un. Ok, ça va être un peu chaud. Elle veut un HP, c'est ça ? Maintenant qu'il n'y a plus d'hommes à bord du vaisseau ennemi, vous le fouillez de fond en comble. Vous finissez par trouver un prisonnier qui se propose de rejoindre notre équipage. Trois sauts, trois mantis. Ok. Eh bien, c'est formidable. Ah, put. Misère de ressources, mais on est là. Ok. Mieux vaut qu'ils tiennent les portes, en vrai, au début. Si je me fais aggro. 8, 8, 8. C'est pas la joie, hein. Ok, ça, c'est un petit vaisseau mantis. Ça, c'est les vaisseaux qu'on aime voir. Un petit vaisseau militaire vous contacte et un capitaine mantis apparaît sur l'écran. Toutes les colonies humaines locales ont été punies en réponse aux transgressions de la fédération. Préparez-vous à être scannés. Dual laser et une bombe. La bombe, c'est chiant. Le reste, c'est pas trop grave. Non, j'aurais dû attaquer les armes. C'était évident qu'il n'allait pas sortir. Je me déteste. C'est une ion-bombe. Yes. Je les cancel juste à temps. Il va me faire le coup à chaque fois ? Oh, putain. Oh, belle récompense. Maintenant que l'équipage de l'autre vaisseau est mort, vous pouvez prendre son carburant. Tant qu'il n'aura pas level up en baston, ça va être ses petits scénarios 7HP. Ça me stresse un peu. Julien, c'est blessé. Vite. Layout de merde. On a envie d'avoir le plus de visuels possibles sur d'éventuels... Alors, pas boutique pour le coup, sauf si on droppe quelque chose, mais des détresses. Des appels de détresse. Pourquoi les mantis sont-ils arrivés aussi près d'un soleil pour le challenge ? Pas de TP. Claude Bay. Burst Laser 2. J'ai un mec expérimenté aux armes. Il y a une petite chance que ça passe. Ok, parfait. Ok, vu le visage penché, il va y avoir un moment où je vais switch. Encore un mantis. C'est parti. On ne peut pas changer l'endroit de la salle de TP et il n'y a que très peu de vaisseaux qui ont des salles de TP pour 4 membres. En l'occurrence, le mantis B, le cristal A et B, je crois. Le mantis C, ce n'est pas le cas. Bref, peu de vaisseaux. La plupart des secteurs de l'espace mantis sont constellés de débris témoignant de combats passés, mais pas celui-ci. Vous prenez une profonde inspiration avant de vous préparer à reprendre votre route. Putain, mais c'est dingue. On est allé au secteur mantis et on a droppé 4 mantis. Ce n'est pas commun. Mais ce n'est pas un équipage super optimal, du coup, en vrai. 4 humains, 4 mantis. C'est dégueulasse, mais bon. Au moins, on se défendra. Et puis les mantis, avec juste une medbay, ils peuvent mourir, donc c'est bien d'en avoir de remplacement. Scarnesh. Il faut virer, maman. Chaque chose dans son temps. Merci PacScience, des bisous PacScience d'ailleurs, qui offre un sub à Blenderist. Ah, yes. Hommage. Hommage à la communauté portale. Des bisous, merci. Merci Debrevance pour le prime. Merci Woppermaster pour le prime. Jatravartide pour le sub. Merci. Merci pour tous vos resubs, bien sûr. Ok, c'est beau. Kippage au complet, c'est surprenant. Ils sont 3. Et ils n'ont pas de TP. Et ça, c'est un vrai problème, du coup. Parce que j'ai seulement ma TP niveau 1. Ça peut être incendié. Donc là, en vrai, à part s'ils se mettent tous à réparer frénétiquement les armes. Ok, merci LeBuffer. Écoutez, vous ne servez à rien, mais essayez de servir à quelque chose. Le problème, c'est que c'est le NJ qui répare, donc ça va réparer trop vite. Ok, ça c'est un drame. Il va falloir que le Burst Laser touche deux fois. C'est les missiles encore qui restent en vie, c'est casse-couille. Ok, le Laser Rapha est là. On a des portes niveau 2 grâce aux Mantis qui est aux portes. Ça nous permet de tanker ça. Leur pilotage a pris cher. Ça y est, les armes sont down. On va reprendre l'info. Ok, les Mantis brûlent. C'est bien, mais pas top. L'NJ est presque mort et c'est bon. On ne va pas y aller. On ne va pas y aller, on va terminer le combat. Ça risque d'être juste pour s'en aller. Je n'ai que deux en moteur. Si ça passe. Il y a eu le bruit, mais je crois que ça passe. Je ne vois pas d'icône en feu. Donc normalement, à partir du moment où j'ai spam J, c'est ok. Je crois. Vous arrivez jusqu'à temps pour voir un vaisseau NJ armé jusqu'aux dents détruire un petit appareil pirate. Soudain, vous détectez un signal de téléportation. Il y a un intrus à votre bord. Alors là. Un jeune Mantis à l'uniforme calciné vient de se téléporter à bord. Il vous supplie de le protéger des NJ. Jurons de vous servir si vous acceptez. Quant aux NJ, ils ont détecté l'usage du téléporteur. Et ils vous offrent un marché si vous acceptez de leur livrer le prisonnier. Alors. On est chez les Mantis. Donc on pourrait se dire. Bon, d'accord. Je n'ai pas envie de remplacer mes humains par un autre Mantis. Je pense que c'est une couille. On va quand même livrer le Mantis pour essayer de faire du pognon. Mais je risque de prendre des dégâts sur le vaisseau. Et un combat. Ouais, c'est bien des Mantis en face. Ok. C'était un piège. Bienvenue. Mais ils sont bien dans un vaisseau NJ. Avec Yon et Pyke. Ok. C'est un Yon. C'est un Yon normal. Donc en théorie. I'm safe. En théorie, ça passe pas. Prends-moi maintenant. Il doit être beaucoup cependant. Qui a mal ? Le moment a mal. Ok, on ne va pas pouvoir y aller. Ils sont beaucoup trop. L'avantage, c'est que ce sont des Mantis qui réparent. Donc, on risque pas grand-chose. Ça aurait été des NJ. Ça aurait été un cauchemar. Je savais qu'il fallait focus shield. Mais c'est pas plus mal. Ça avance Tex. On pourrait, hein. Level up Tex. Là, on peut terminer nos niveaux et passer maître. J'aurais pas dû attaquer le shield. Je vais faire un petit tour du côté de chez Tex. Il est très expérimental en ce moment. Il y a deux trucs, là. C'est... Attends, je vais vous montrer. Alors oui, j'ai adblock. C'est parce que je stream. On a Tex Pano, village de Clavoyon. Clavoyon, 29 secondes. Tex, film. Tu verras, 23 secondes. Je pense que Tex essaye de nous vendre une autre image de lui. Ah, mais c'est... Avec un portable. Clavoyon, je ne te surcoulez pas plus tôt à Cavaillon. En fait, il y a quasiment toutes les lettres de Cavaillon. Mais on est à 20 km de Dijon. Dans la vallée de Louche. C'est louche. Ta gueule ! Clavoyon. Bah voyons. Tu me les fais payer cher, hein, toutes mes errances. C'est comme ça, dans la vie, il faut tout payer. Tout se paye. C'est honteux. C'est ça le problème, en fait. Ok. Ils sont pas ses maîtres ? Pilotage, oui. Esquive, non. Ah, mais en même temps, je suis con, j'ai pas remis d'eux en esquive. C'est quoi, c'est mieux ? Bah, c'est le chill qu'a pris, hein. Ah, il manque une esquive à Julien. Allez, c'est ton moment. Ah, parce qu'il level up pas sur l'armis du shield, j'ai l'impression, sur un ion. Ah, c'est de la full base. Donc non, il fallait vraiment esquiver. Et on passerait à 30% d'esquive, hein. Ce qui est pas dégueulasse, avec seulement deux points dans les moteurs. C'est de Kavion que vient le PC de MrMV. Ah ouais ! Et non. Des bisous, Dorvan. Merci. Allez, allez, c'est bon. Et les armes, on y est ? Pas du tout. Ah, c'est le drone qui a pris. Ok. Un appel de détresse. J'attends que les shields reviennent tout de même. Merci Baguette PLS pour le siècle de subs. Merci. Un mantis avec deux humains et un roc. Ah ah, je savais bien que quelqu'un tromperait dans notre piège ! Apparemment, cette base de détresse n'est qu'un leurre permettant aux pirates d'attirer les vaisseaux de passage dans leur piège. D'accord. Des pirates, donc. Une TP, il y a un espoir. Même si avoir un Rockman en face, c'est plutôt angoissant. J'aimerais bien que ce soit le Rockman qui se TP, mais il y a peu de chance. Si, c'est lui. C'est parfait. Oh, raté bien, fort heureusement. On le tue ? On le tue. Le 2 contre 1 en se mettant directement dans le pilotage. C'est bon. Maintenant que l'équipage de l'autre vaisseau est mort, vous pouvez prendre son carburant. Vous en pouvez visiter également pour récupérer toute l'affaire impossible. 5-19, hein. Ça paraît très... Enfin non, 5, c'est jamais anodin. 19, ça l'est plus, mais en hard, c'est bien. Au secteur 2. Incroyable ! Merci Ramolo pour le problème. 78 de scrap. On peut commencer à rêver d'une deuxième arme. Capteur détecte deux appareils, se livrant à un combat acharné. Alors, ils n'ont pas de TP, c'est chiant. S'ils sont 3, il y a un civil à sauver, ça c'est cool. Donc celui-là, on ne va pas le TP, c'est trop risqué. Et on va, même si c'est chiant parce que c'est l'NJ qui va réparer en boucle, on va à RAS. Avec notre burst laser 2. Ah, mais il n'y a que deux lasers en face. Ah, zut. Pas besoin en fait. Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, mais il n'y a pas... C'est pas l'NJ, il faut que je tank. Il faut que je nique les moteurs. Il y a un feu, c'est parfait. Ils vont s'épuiser. Ok. Ils vont prendre cher, vu qu'ils n'ont pas de medbay, ils vont subir. Là, le NJ va remplacer et se mettre à 1 HP également. Au pire, là, j'en remets une sauce. Il n'y a plus de feu, ils sont presque morts, on y va. Ok. Un missile, un drone, 17 de scraps. Le vaisseau civil s'est enfui entre-temps pour une fois qu'on aurait pu se faire des couilles en or. Alors, vous voyez, on est en hard. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a rien droppé en termes d'armes, de drones. Par contre, on a eu 5 membres d'équipage proposés. Enfin, 4. La différence entre normal et hard, c'est juste les ressources qui sont plus éparses ou les ennemis qui sont plus vénères. Alors, les ennemis sont mieux équipés, plus tôt. L'IA est soi-disant meilleure, mais je ne pense pas. Parce qu'elle fait toujours les mêmes conneries sur pas mal de choses. Les récompenses, donc, sont plus minables. Et le dernier boss est beaucoup plus dur. Sensiblement plus dur. Le dernier boss va... Là, il y a des runs qu'on a terminés en normal avec des builds qui ne pourraient pas gagner en hard. Et ça va être là le vrai problème. D'autant plus qu'on a des récompenses pourries. Euh non, qu'est-ce que je fais ? Au secours ! Faut y aller. Je pense quoi, Dean to the Bridge ? Je pense que c'est un excellent jeu, mais qu'il est in-streamable. Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Oui. C'est tentant d'acheter de l'essence à prix bas. Mais j'ai rien à revendre et j'aimerais pas le regretter. Je vais quand même tout prendre. C'est vraiment pas cher. Ça me permettra de pas en acheter derrière. Sous contrôle, Engie. Engie. Beaucoup de drones. Engie, quand même, pourra le choix vert derrière, de toute façon. Par contre, trois magasins. Et sûrement, dès le début, non. Un layout dégueulasse. Pas de nébuleuse. Peu de balises, très espacées. C'est horrible. Et surtout, seulement un burst laser 2, alors qu'on arrive secteur 3. Non, là, il y a un vrai problème. Mais bon, valait mieux jouer ça que les ultans, parce que les ultans, si on peut pas TP, on a plus aucune possibilité de gagner, si en plus, il y a assez de boucliers en face. Peut-être passer par là pour avoir des sauts. Enfin, c'est valide de le faire par là aussi, vous me direz. Non, mais plus facile de repiquer par le bas. Ouais. Ah, et en haut, après, génial. Donc, ouais, on fait ça. Et ensuite, on repique. Ok. J'ai peur. C'est vraiment sensiblement plus dur. En vous connectant au canal de communication des Mantis, vous entendez accorder le prochain vaisseau et pour vous, bonne chasse. On peut essayer d'esquiver ce combat. Il y a une medbay, il y a une TP, il y a un lance-missile, deux boucliers, un dual laser ou un basic. Ça, c'est pas gênant, mais il y a peut-être quelque chose de caché encore. On va le tenter. Ok. En vrai, c'est cool. Oh, c'est cool. C'est cool ce qui nous arrive. Ok, fuck. Go pour, go sur la med. Si ça passe pas, j'y vais quand même et j'envoie les autres. Non mais la TP, ça sera trop longue. Depuis tout à l'heure, on esquive. Ok, go, go, go. Je me suis gouré. Je rêve ou on a esquivé tous les missiles ? J'ai failli en perdre un là. Ça a été de la micro à la zob. C'est miraculeux ce qui s'est passé. En plus, j'avais enlevé un... Ah non, je viens de l'enlever. Boutique. Ok. Un flac. Un burst laser 2. 85 pour le mettre en ligne. J'aime pas cette réparation, mais bon. Parce que ça va être dur de faire 53 scraps, mine de rien. Quel foutage de gueule. Ah oui, et l'énergie. Donc 85 plus... Ensuite, on peut sacrifier. On peut vraiment se mettre en mode galérien. Non mais quel foutage de gueule. C'est bon. Ah oui, j'ai déjà 3 en armes. Ah oui, donc moins. Eh, merci. C'est bon. Vous recevez un message de détresse en provenance d'un vaisseau NJ proche. Assistance requise, danger présent, destruction imminente. Oui, bonjour. Intrus à bord. 3 boucliers. Yon Blast 2. Vous recevez un nouveau message du vaisseau. Cette fois-ci, c'est un mantis qui vous parle. Stupide sac de viande ! S'exclame-t-il. Vos instruments vous indiquent qu'ils manœuvrent pour vous attaquer dans le même temps. Des troupes d'assaut téléportées depuis la station apparaissent à votre bord. Non, vous étiez si bien là. Vous étiez si bien là. Non, vous étiez si bien là. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'ils sont trop ? Ils sont trop... Ok, on avance. Ok, ça c'est très bien. Ok, c'est bon. Ouf, il n'en reste plus aucun signe de vie à bord du vaisseau, vous récupérez tout ce qu'il y a d'util à bord. Ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. J'ai eu très très peur. Quand j'ai vu mes boucliers sauter et le mini-bim commencer à s'éclater, j'ai eu très peur. Là, ça va mieux se passer. Ainsi, le bouquetin pour le prime. J'aime Wisco, cadmium pour les subs. C'est beaucoup. Merci. Ou 25 maintenant l'énergie. Merci Nice pour le sub. Si loupie au trucker. Chori 92. Chachigo. Merci. Vous arrivez juste à temps pour voir un vaisseau Engie, armé jusqu'aux dents, détruit un petit appareil pirate. Soudain, vous détectez un signal de téléportation, il y a un intrus à votre bord. Le jeune Mantis. Ah, putain, ça recommence. On va faire clin d'habitude, je vais accepter de livrer le Mantis. Fou de joie, le capitaine Engie prend aussitôt les dispositions nécessaires pour le transfert du prisonnier. 31 scrap. Ah, c'est cool quand ça se passe bien, ce truc là. Ok. Tentant de grid, le lion en plus, mais assez useless en vrai. Quel vaisseau ? C'est le castrel A. Ah, le premier vaisseau. Une colonie encore loyale envers la fédération vous contacte. Ses ingénieurs ont mis au point une arme qui devrait pouvoir vous aider à échapper aux rebelles. Une bombe incendiaire incroyable mais vraie. Enfin des armes. Bombe incendiaire qui aurait été très forte si j'avais des Rockmen. Mais j'ai des Mantis. Ça passe. De toute façon, je me mets là et quoi qu'il arrive, je suis safe. Vous arrivez à un centre du marché noir qui vous contacte sans perdre une seconde. Nous vivons une époque dangereuse. Si vous êtes en position d'explosifs de qualité militaire dont vous n'avez pas l'usage, nous sommes disposés à vous les acheter. Oui. C'est toujours un énorme plaisir de tomber sur cet événement rare. Car c'est la seule façon de vendre des vies, la seule manière possible de vendre des missiles dans le jeu. Maitre baie 2 est tentant mais je crois que l'esquive est plus rentable. On garde 45 de scrap, c'est largement assez vu qu'on a deux trucs à vendre si jamais on tombe par miracle sur une arme incroyable. Vous apercevez un éclaireur rebelle automatisé. Dérivant près de la valise, il est en parfait état et pourtant tous ses systèmes semblent états. Récupérer toute la ferraie possible sur le vaisseau sans risquer de l'activer. 13. Non, on va prendre le combat. Eh ben non, on va tenter de télécharger et on a tout ça sans le combat. Et je récupère toutes les infos de la map. Merci. Il y a de la RNG sur quasiment tous les choix. au 10 bisous. Il y a quelques trucs où il n'y a pas de RNG. Typiquement, quand les NG proposent de surrender, donc si on accepte leur édition, on a 100% du loot. Mais la qualité du loot est RNG. Alors que si on essaye de négocier avec eux, qu'on est amis, amicaux, la plupart du temps ils s'en vont sans rien nous donner mais ils peuvent aussi nous donner quelque chose. Les choix bleus n'ont pas de RNG. Oui, c'est vrai. Jamais. Je me demande s'il n'y a pas une exception qui nous avait surpris une fois. Bref. Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Une importante flotte de vaisseaux civils semble retenue près de cette balise qui semble être un point de contrôle rebelle. Tout le monde est passé au peigne fin afin d'établir des liens éventuels avec la Fédération. Bah casser la gueule. Je sais pas à quoi ça sert ça. Si on peut avoir une vraie récompense derrière. Dans mes lointains souvenirs c'est un attrape-couillon mais peut-être aussi que je ne l'ai jamais fait parce que de toute façon je me disais qu'attaquer c'était forcément le plus rentable. Merci Aion Cleaver pour les deux siècles des gros bisous. Jamais vu cet event. Oh il est assez fréquent en vrai. J'en ai marre. Je vais voir Sardoche mal orthographié. D'accord. Au revoir. Les gens sont fascinants parfois. Ok. Très bien. Ok. Alors paf. Il a que deux lasers lourds mais en fait il est... D'accord ce sont des sbires. Et ils n'ont pas de medbed. Donc on va plutôt s'attaquer au drone. Parce que le drone antipersonnel sale ambiance hein. Alors on va en mettre une couche. Sans le tuer si possible. Parfait. Clay. Non. Et c'est le moment d'y aller. Ah s'il répare le drone je vais faire la gueule par contre. J'ai peut-être fait le con. Ok c'est bon. Bien meilleur. La vidéo ASMR tapping sur le crâne d'Alderiat personnage. Sardoche. Non je ne l'ai pas vu. Ok. Ah non mais pas besoin de diffamer sur les autres streamers. Pas besoin de parler de Sardoche. Moi c'était juste. C'est la... C'est la... Alors peut-être que c'était une blague hein. Les fameux génies de l'humour qu'on ne capte pas. Mais cette manie qu'ont certaines personnes. De venir sur un stream. Et de dire... Ouais ben finalement je vais ailleurs. C'est comme les gens qui vous donnent leur avis sur Twitter. Vous postez un truc et... Ouais ben non je ne suis pas d'accord. Et ben on s'en branle Jean-Michel. Euh... Merci AlphaDirPS pour les 600 bitcoins. Du FTL trop bien bordel. Meilleur jeu, meilleur streamer gros bisous. Et ben des bisous. Euh... Ok. Euh... À la limite ça crée du débat. Ah non mais... C'est bien qu'il y ait du débat de créer quand on en demande un. Quand on en a rien à branler on s'en fout en vrai. Tiens. Puis en général ton avis c'est de la merde. Par exemple. Ou euh... Euh... Je suis pas d'accord connard. C'est pas vraiment une ouverture au débat. Les gens qui disent souvent... Euh... Oui les gens qui bannissent sur Twitter c'est que euh... C'est des fragiles lol. Non mais peut-être qu'ils ont autre chose à foutre. que de discuter avec des gens dont ils ont rien à branler. Enfin moi je dis ça vous savez. Merci Razou pour les 1000 bitcoins. Vive le plein écran et puis merde au pire. Oui. Alors. Je me sens visé par cette phrase. Ah aspitation vache. Euh... Ok. Sous contrôle Engie. Alors. Vous voilà dans l'espace des Engie. Les Mantis menacent les mondes principaux Engie. Mais vous devriez tout de même pouvoir reconstituer votre stock de provisions avant de poursuivre votre route. Très bien. Ah j'ai cru qu'il me refaisait le coup de la triple boutique. Et j'ai failli mal le vivre. Alors c'est con parce qu'on a bien envie euh... Bien entendu d'exploiter cet appel de détresse. L'appel de détresse c'est souvent de belles récompenses. Mais si on décide d'aller vers la détresse, les boutiques c'est compliqué derrière. Quoique jouable. Et on n'est pas sûr de trouver la troisième boutique qui peut être en haut ou en bas. En sachant... Que ces trois secteurs là sont des attrapes couillons. Ah c'est deux là. Ah non il est encore joué. Ouais d'accord. Celui là. Ah oui intéressant. Celui là ne va pas à la sortie c'est de la oui. Il est dégueulasse ce secteur. Ça devient un peu récurrent hein. J'ai deux trucs à vendre. J'hésite à faire double boutique. Non je vais faire boutique. C'est intéressant. Est-ce que je veux garder l'espoir de faire ce détresse ou on se dit qu'on s'en fout. Quoi qu'il arrive ce secteur a un layout immonde. Boutique si elle est nulle, deuxième boutique. Et on abandonne la détresse. Clone base serait fort aussi. Ok. Ok. Pas forcément compatible build TP mais compatible survie. Je sens tellement que le dernier bot je vais me faire exploser le fion. Ça va être spectaculaire. Ok. J'ai pas de drone, j'ai pas de camouflage mais j'ai plus d'argent. Donc faut y aller. Le nom de la musique c'est Hacking Malfunction. Merci E-Roy qui a offert un sub. H-E-D-LP2. Merci. Merci Alphadier PS pour les 600 bitcoins si j'ai oublié de le dire. Et merci pour les gentils mots. Euh... Road to 4 DCA. On ira pas voir le magasin cependant pour essayer d'arnaquer ça. Merci vieux man pour les 450 bitcoins. Coucou MV je rajoute un peu d'argent sur ton pécule. Mais comme c'est très compliqué pour moi en ce moment en dépression et que regarder tes VOD est une des meilleures choses que j'ai pour me changer d'idée. Et passer un bon moment, pas me foutre une balle. Je tiens à te les envoyer. Merci beaucoup. Je commence à le prendre. Elle aussi. Vieux man, merci beaucoup. Et courage. Courage bien sûr. Je trouve des gens à qui parler. Merci Merylia pour qui offre 5 subs à la communauté. Déjà 41 subs offerts. C'est la folie hein. C'est FTL ça. Télé fait FTL. Des bisous vieux man. Et merci Merylia. Encore. Vous établissez le contact avec une station de recherche NJ isolée dont l'équipage a décidé de rester sur place. En dépit des risques d'invasion Mantis. Les NJ vous demandent si vous n'accepteriez pas de tester leur technologie expérimentale. Écoutez. Si c'est une OPSP rémunérée. D'accord. Et elle est rémunérée. 30 scrap. Ça y est on commence à revoir des chiffres presque acceptables. 125 à investir dans les armes. Plus l'énergie. Troisième bouclier aussi en arrivant au secteur 5 ça serait pas dégueulasse. Ce serait même conseillé. Pourquoi je suis parti en bas. Alors que j'avais la détresse. ça reste aux joueurs néanmoins. Mais dégueulasse. 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 Dégueulasse Putain deux fois cet event là Je regrette presque de pas avoir Même un missile en plus Là ça faisait 15 craps Sans combat dommage C'est donc jouable la détresse Ensuite Et on peut même aller là direct derrière Ok C'est pas dingue Ah mais il y a une détresse en bas Ah mais tout est nul Ça me déprime Le double détresse c'est pas possible Le layout est beaucoup trop immonde Parce que quand je serai là Je serai à la limite d'être attrapé Et faire ça c'est pas job Et en plus il n'y a pas de jonction avec la sortie Je vais prendre la détresse directement Je crois que j'ai un plan Mais c'est pas clair Vous suivez le signal de détresse jusqu'à une minuscule ceinture d'astéroïdes Vous voyez un petit vaisseau pris au beau milieu Et qui tente de s'en sortir Oui allo A l'aide Nos boucliers m'ont lâché Nous ne tiendrons pas longtemps Venez à bord de mon vaisseau Salut Brian Maître en moteur Zoltan Qui est ton moteur ? Julien C Ce n'est pas un moment J'ai pas de medbay Donc c'est toujours risqué La question c'est Je crois que je suis obligé de garder mes mantis quand même Pour la défense Le problème c'est que si Brian meurt Enfin Légumane Où m'habite J'ai plus personne pour en placer Mais non Moment il reste Moment il est maître en moteur On ne va pas faire le renaming tout le temps Une fois c'était rigolo Allez Julien C Paf Au revoir Bon voyage dans l'espace Légumane Légumane Et surtout Une cellule d'énergie gratos C'est ça qui est beau Avec nos amis Zoltan Si je vais là Est-ce que je ne me sabote pas Des sauts après Il faut autant faire ça en vrai Tout est dégueulasse Une colonie vous contacte immédiatement Salutations voyageurs Votre vaisseau a l'air paré pour le combat Pourriez-vous nous rendre un petit service ? Oui Depuis les derniers événements Certains de nos amis ont rejoint les rangs de la piraterie Et nous aimerions leur faire prendre conscience De leur erreur En nous dommageant sérieusement leur vaisseau Nous vous paierons bien Tant que vous ne les tuez pas tous Donc là il ne faut pas faire de la TP Il faut bourrer bourrer J'accepte Eux ils vont me TP C'est que des NG C'est ridicule Faites juste en sorte de ne pas les exploser Vous disent-ils nerveusement En vous indiquant une lune à proximité Vous y trouvez le vaisseau pirate à l'amarrage Lorsque son équipage vous repère Vous recevez un message La bourse ou la vie Manifestement Ce sont des débutants Bonjour Alors lui il va s'en souvenir de son boarding Merci Au revoir Allez je les laisse vivre Laser rafale Burst laser 1 Merci Ok J'ai un stuff 8 weapon power Même si le burst laser 1 Risque d'être twitché un moment 113 de scraps Ah c'est bon ? Non Pas encore Ah mais le 3ème bouclier Non mais vaut mieux avoir 2 flac On peut se permettre De ne pas avoir le 3ème bouclier Secteur 5 Si on a la force de frappe rapide Qui permet de De complètement nerfer L'armement adverse Avant qu'il tient C'est ok Et c'est mieux Presque Euh Ok Faut pas que je m'allie J'aligne mes DCA Pour l'instant c'est pas trop un problème Parce qu'elles sont pas en ligne Quoi le truc avec mon t-shirt Il est turquoise Mais vu que j'ai une mauvaise lumière Je suis obligé d'avoir une chroma key agressive T-shirt de moment bien sûr Cette balise a été placée trop près D'une étoile super géante De classe M Votre vaisseau risque de rapidement Surchauffer Si vous ne partez pas d'ici Un vaisseau pirate Manifestement inconscient du danger Manœuvre pour engager le combat Pas de TP Des humains Et des Et un NG Ok Oh bien armé cependant Oh merde beaucoup trop tôt Putain quel idiot C'est audacieux ce que je fais quand même Ok il me casse les couilles Je sais pas où est le feu Si Il est là où je suis Il est aussi dans les portes Mais non il est plus dans les portes Et ça c'est fait Come back A vos places Go 146 cool J'ai le temps de me soigner Ah si je m'y prends comme ça Ah non A BSO ANJ vous interpelle Identité Fédération Faible probabilité Implique Retour à la vie Implique Espoir Assistance suggérée Puis votre interlocuteur Vous offre des provisions En échange de votre aide Merci Ouf Et nous avons Moult argent Yes 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 Ok Faudra penser à terminer les VOD de Youtube Mais non Les VOD de FTL C'est une unique VOD Beaucoup trop longue Meilleur watch time de Youtube Euh ok Boutique Ouais Justement je me suis dit Regardons la map avant Presque tentant de De Bypass la boutique En même temps Possibilité d'acheter camouflage Me revendre le burst laser 1 Pour un autre chose Des drones peut-être Je vais pas jouer le hacking Hacking et TP Ça va être un casse-tête Mind control Quoi que jouer Quoi que les drones C'est bien Parce que les drones Tu Enfin oui Hacking non J'ai pris TP Le seul risque D'avoir pris TP C'est que déjà C'est Ça va être difficile à jouer Pendant les combats chauds Surtout sans la clone bay C'est presque inconscient Donc oui Ici à la clone bay Faut que je l'achète Et du coup Je peux pas avoir Le combo De la safeitude Camouflage Drone Mind control Laser lourd aussi Laser lourd Qui peut faire brécher feu Qui stun Qui me permettrait D'avoir un stuff A 7 en arme Moins cher Un NG Ça serait formidable Mais un NG Qui sait se battre Déjà ça sert à rien Et J'aime pas acheter Les membres d'équipage Parce qu'il y a Tellement d'argent A investir partout La salle des clones Est là également Le camouflage est là Ok Laser lourd Ça combat bien Mais c'est vrai Que 3 ou 4 DCA C'est l'assurance De tout laisser en auto-fire Et de vivre sa vie La salle des clones La salle des clones C'est secure Mais C'est un peu À quoi que j'ai Deux teams de Mantis Donc en fait La salle des clones C'est tout à fait acceptable Parce que c'est plus opti En vrai De faire De jouer à la medbay Si on est Hyper Au taquet Et aussi On a eu de la chance Jusqu'ici Sur les attaques ennemies Mais on a eu de medbay à 1 Mais si la medbay est down On peut la réparer Si la clone bay est down Et que des membres Sont Sur le point de mourir On panique Plus souvent Ok Camouflage C'est indispensable Sur la fin Ah et camouflage Oui c'est très fort La salle des clones Cependant Il n'y a pas de conflit Avec la salle des clones La salle des clones C'est juste un remplacement De la medbay Pas considéré Comme un système Avancé Le laser lourd Est tentant Tout de même Pour se faire un stuff asset Mais On pourrait même dire Que DCA laser lourd Serait incroyable Suite oui DCATP C'est pas Hyper opti Mais L'ATP nous a surtout servi A exploiter nos mantis Et faire plus d'argent C'est pas grave Si à la fin On est sur un build Bon je pense que Je dois prendre La salle des clones Quoique le camouflage Non j'avais fait Hard no pose A l'époque Mais j'avais fait Juste 2-3 vaisseaux Max C'est un vrai soucis Est-ce que J'aurais le droit De faire 2 sauts Pour la sortie Derrière Je peux pas acheter La DCA Même en vendant Si En vendant ça Camouflage C'est pas obligé Là mon stuff Surtout si je mets La 3ème DCA en ligne Je suis très bien Mais Est-ce qu'on retrouvera Camouflage plus tard Est-ce qu'on aura Des magasins Je suis secteur quoi 4 5 6 7 C'est un gamble De pas le prendre là Surtout qu'on a pas Que des secteurs verts Je crois Pourquoi pas un laser lourd Le laser lourd Oui non le laser lourd Est très bon Triple D En fait le problème C'est Si jouer triple DCA Ou quadruple DCA Si on en trouve Une quatrième C'est l'assurance De jouer en autofire Et gérer tout le reste Les armes Elles se géreront Toutes seules Si je commence A avoir un laser lourd Derrière Ça veut dire Que je dois balancer Mes deux DCA Attendre Attendre Balancer le laser rafale 2 Puis le laser lourd Et ce Toutes les 10 secondes Moins même Et du coup Ça me rajoute Énormément De trucs à faire En plus de gérer La défense Et les téléportations Et les téléportations Ok DCA 65 Salle des clones 50 115 En vrai On pourrait prendre Le laser lourd Pour le finish A chaque fois Parce que le laser lourd Son avantage C'est qu'il se charge Plus vite Que le flac Donc il y a juste Le laser lourd A tenir En manuel Je peux pas jeter Un burst laser 2 Et bien il y a peut-être Une situation Où je peux le faire Même si c'est plus efficace Faire double DCA Et laser 2 Ma deuxième DCA N'est même pas en ligne Oui je sais Je suis en train de penser Aussi à ça Ok Double DCA Laser et avis C'est bien C'est juste Ça me demande Beaucoup plus De manip Mais quadruple DCA Ok je sais Ce que je vais faire Ça ça vaut ça En fait ce que je veux faire Là c'est DCA DCA Laser lourd Donc j'ai 138 Si je vends ça J'ai 178 Si j'achète Ces deux trucs là J'ai au secours Au moins 115 J'avais dit 178 Donc 63 63 c'est bon Pour mettre en ligne Ok Gris this feed Alors est-ce que j'ai la place De faire mes deux sauts Non j'ai pas la place Jamais Je peux pas faire ça et ça Préparer Oui De 1 10 d'essence aussi 10 d'essence c'est pas dingue On va le tenter Pour moi ça passe jamais Alors Un éclaireur rebelle automatisé Est posté près d'une petite station spatiale D'après vos capteurs Celle-ci elle est réutilisée Pour stocker du matériel militaire Casser la gueule Ah merde c'est quoi déjà Pour les mettre en autofire Contrôle clic non Ouais c'est ça Faire c'est V 26 scrap Plus Du bonus Contrôle clic ça marche aussi en tout cas Yes Ça passait jamais By the way ça passait jamais Une petite plateforme est en orbite Autour de cette balise On dirait un genre de station De ravitaillement carburant A en croire les messages Qu'elles envoient Affichant ces tarifs Dans toutes les langues connues La plateforme a l'air de mal fonctionner Elle pourrait prendre feu Je crois que je peux perdre un mec Mais j'ai une clone baie Mais est-ce que ça marche Mais je peux prendre du dégât La troisième décès est inactif Parce que je n'ai que 6 points Enfin je n'ai que 5 points dans les armes Pour pouvoir la mettre en ligne Il me faut 2 points en plus Donc 7 points dans les armes Plus l'énergie nécessaire Pour l'alimenter Je l'ai juste pour plus tard en fait J'ai pas l'abeille active Ça ça ne fait rien Ça se fait avec des portes niveau 2 Oui hélas C'est vrai J'y vais Ah et je perds de l'essence Ah ça par contre J'avais oublié ce twist Putain et non J'envoie mes mantis Pourquoi j'envoie mes mantis Putain Pourquoi j'ai pas fait ça C'est vrai que j'ai une clone baie Donc il n'y a pas de med baie Qui tienne Ah j'avais oublié Je savais que c'était horrible Si ça Si ça loupait Mais j'avais oublié ça Là c'est vraiment horrible Ça c'est peut-être un tournant Donc oui ça ne passait jamais Monde natal des mantis Forteresse rebelle Forteresse rebelle On peut avoir la version bêta Du dernier boss Et on a cette excellente musique Et on a des nébuleuses C'est plutôt pas mal C'est vrai qu'on n'a pas Les long range scanners Ça c'est un peu dommage J'ai 4 décences Et j'ai 2 boucliers Au secours Je commence à le prendre Et à lui sucer le derrière Merci Plasma Bean Qui offre 10 subs A la communauté Merci énormément Félicitations aux heureux élus Je vais activer la clone baie quand même De toute façon J'ai besoin de cette énergie Pour le flag plus tard Ah Yannosh tu disais Mon natal des mantis Clone baie 2 et TP 2 Possibilité du mantis Mettre partout Ouais c'est dommage Leur donner du carburant Alors là non Ça ne va pas être possible Non Faut que j'avance Ah mais si j'avance J'ai plus rien derrière Est-ce que les nebules fuite Je trouve une boutique Ça va être compliqué Ok il essaie de s'enfuir La brèche est magnifique Il ne pourra plus se réparer Yes Ah quoi que j'aurais pu laisser le clone Le drone me bourrer Pour les shields Mais en vrai Il y avait moyen que ça passe Trois d'essence Alléluia Merci practice pour le prime Merci Armeion Et Medset Pour les subs Alors C'est risqué mais Il faut que Il faut que je commence À engranger de la thune On est secteur 5 Oh là là Il y a un IMP Une petite station de recherche rebelle Est située près d'un pulsar Que ces scientifiques Doivent être en train d'étudier Avant que vous ayez le temps de réagir Un vaisseau rebelle vous remarque Et se rue à l'attaque Ils ont une clone Bah Pas de TP Pas de TP Ils sont 4 Les shields Putain j'ai paniqué les drones Nique les drones Tout de suite Ok j'ai plus le laser Il y a quand même des drones C'est horrible C'est la fin La clone B active Oui Ok la clone B est morte J'ai pas les portes J'ai pas les portes J'ai pas les portes C'est la fin J'ai pas les portes Les shields Si les shields brûlent C'est fini Les shields brûlent C'est fini Petite partie en hard Le pulsar En fait tout allait bien Mais le pulsar Excuse nous youtube Mets un post blanc Au revoir